Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle qui, vous le savez, a été totalement bouleversée par la candidature de Bob l'Éponge. Si certains attendaient sa candidature, d'autres s'interrogent toujours sur l'éponge qu'il est. Nous l'avons suivi dans sa vie de tous les jours pour comprendre qui il est. Une immersion intimiste et exclusive dans la vie de Bob l'Éponge, proposée par Victor Tudeau et Audrey Manta. Le candidat Bob l'Éponge se présente comme un citoyen comme un autre. Nous l'avons suivi pendant plusieurs jours. Et, même s'il se prépare à une campagne féroce, il continue ses activités quotidiennes et s'autorise même quelques plaisirs simples. On l'aura compris, Bob l'Éponge ne souhaite pas renoncer à ce qu'il est. C'est peut-être, d'ailleurs, ce qui séduit le plus les électeurs. Bien qu'il ait annoncé sa candidature tardivement, la campagne présidentielle de Bob l'Éponge démarre fort. Il est parti à la rencontre des électeurs pour partager sa vision du pays, comme on peut le voir dans ce reportage de Karl Amart et Mille Angoustine. Depuis quelques jours, c'est le même rituel pour le candidat Bob l'Éponge. Échange avec les habitants, distribution de tracts et salutations particulières. Bob l'Éponge semble dans son élément et rencontre un franc succès, notamment sur ce marché parisien. Témoignage. Je vais voter Bob. Bob, c'est carré. C'est Paris Tang, carré. Alors moi, je vais voter Bob l'Éponge parce que franchement, j'en ai marre des voitures qui polluent. Et c'est un des seuls candidats qui propose les sandwiches roulants sur la route qui ne polluent pas. Je vous avoue, j'étais assez indécis jusque ce matin. Et là, j'ai lu le programme de Bob. Et clairement, c'est le plus carré d'entre tous. Il n'y a pas photo. Donc moi, Bob président, c'est sûr. Pour moi, c'est carré. Je vote Bob. Et des soutiens, il en a beaucoup. Les plus grandes stars se sont mobilisées pour l'encourager. Ah non, mais moi, Bob l'Éponge, je le connais depuis toujours. Je l'adore. C'est mon super ami. Évidemment que je vote pour lui. Regarde. La planète People semble avoir trouvé son candidat. Roni-Anne Santiago, comment réagissez-vous à l'annonce de la candidature de Bob l'Éponge ? Sérieux, c'est dément ! Dans son programme, le candidat veut réformer l'école avec des classes de bonne humeur et du pâté de crabe à la cantine. Qu'en pensez-vous ? Super idée ! Et il met l'environnement au centre de ses préoccupations. Tout à fait d'accord. Pas question de faire une croix là-dessus. Un dernier mot, Roni-Anne ? On sait ce qu'il nous reste à faire. Angélica Cornichon, vous êtes la porte-parole de Bob l'Éponge. C'est bien ça. Oui, je réponds à sa place parce qu'il est occupé, comme tu peux le voir. La campagne de Bob l'Éponge bat son plein et semble une véritable réussite. Ah, merci beaucoup. Mais la concurrence pour les élections présidentielles va être rude. Que pensez-vous des autres candidats ? Bien, essayons d'être clairs. Il ne nous arrive pas à la cheville. Donc, vous pensez remporter les élections ? Bien sûr, voyons. Monsieur Hubert, que pensez-vous du programme électoral de Bob l'Éponge ? Et vous allez voter pour lui ? Rarement on aura vu un tel engouement à ce stade de la campagne. Tous les voyants sont au vert, enfin au jaune, pour le candidat Bob l'Éponge, qui était, il y a quelques semaines encore, un novice en politique. Il donne de sa personne et improvise même, sous les encouragements d'une foule en liesse, un meeting en plein cœur de la capitale. Dans son programme, on le sait, l'écologie tient une place importante. C'est un thème qui lui est cher et dans lequel Bob l'Éponge est comme un poisson dans l'eau. Un reportage de Christian Guille et d'Emma Queureau. Dès qu'il le peut, Bob l'Éponge prend le temps de retourner aux sources. Le bien-être animal est, pour lui, une préoccupation de tous les instants. Il en profite pour mettre en avant une des mesures phares de son programme. Est-ce par hasard s'il se retrouve ici en ce moment ? Pas si sûr. Il préfère s'assurer lui-même que chaque calamar, poulpe ou requin bénéficie des meilleures conditions. Il vérifie la température de l'eau, les roches marines, les installations et surtout, la bienveillance de tous les amoureux, petits et grands, des mondes marins. Et cet amoureux des mondes marins, Bob l'Éponge, a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec notre invité Aimé Pongé, délégué syndical des Éponges Libres. Bonjour, monsieur Bob l'Éponge et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, Caro ! Rassurez-nous, avez-vous trouvé de la maillot sans œufs pour votre sandwich roulant ? Ah, j'ai mis du pâté de crabe, ça marche nickel ! Bob l'Éponge, vous êtes ici aujourd'hui pour répondre aux interrogations d'Aimé Pongé, que vous connaissez bien, j'imagine ? Monsieur Pongé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Quelles sont les revendications que vous souhaitez partager avec le candidat ? Merci Caroline. Tout d'abord, j'aimerais remercier monsieur l'Éponge de mettre en lumière la situation des Éponges en France lors de cette campagne. C'est avec tristesse que je constate qu'il est le seul candidat à avoir osé soulever cette problématique. Ah, c'est vrai ! Et c'est pas parce que je suis une Éponge, hein. On est tous concernés, les Éponges, les torchons, les serpillères... Je suis bien d'accord avec vous, j'ai lu votre programme. Les pistes que vous évoquez sont très intéressantes. Obligation d'hydratation, jour de repos, transat repos d'Éponge, enfin des mesures pour tenter d'enrayer l'augmentation alarmante des morsures de canidés. Les bases sont là et ont pu résonner au sein de la communauté des Éponges. J'en avais parlé avec les copains Éponges, on est tous d'accord. Justement, je pense qu'il faudrait même aller plus loin, monsieur l'Éponge. Un chiffre, les Français consomment entre 9 et 10 Éponges par an. Savez-vous ce que cela signifie ? Imaginez-vous la précarité du métier d'Éponge ! Il est primordial de repenser ce système pour développer davantage de postes longue durée et offrir des conditions de vie décentes aux Éponges, comme vous le promettez, monsieur. C'est une super idée, ça ! Je vais en parler à Patrick pour qu'il prépare une loi. Parfaitement ! Merci, messieurs, pour ce débat, c'était très enrichissant et ça a permis au public de comprendre le caractère essentiel de ce sujet. Monsieur Pongé, un dernier mot ? Votez Bob l'Éponge ! J'invite tous mes compatriotes éponges à se rendre massivement aux viandes pour voter pour le seul candidat à l'écoute de leurs besoins. Merci, monsieur Pongé. Merci à vous, Caroline. Et bien sûr, merci à vous, monsieur l'Éponge. Et voilà, cette édition spéciale élection présidentielle touche à sa fin. Merci pour votre fidélité et à très vite sur Nickelodeon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada